Haute-Mann, je reviens sur le plateau. Alors je suppose que la notion de désirabilité dans la dermo-cosmétique n'est pas du tout la même que dans le luxe, le voyage ou dans l'automobile. Alors comment ont évolué les critères de désirabilité dans le segment du soin et quels sont les enjeux qui en découlent pour la Roche-Posée ? Tout à fait. Alors tout d'abord, la Roche-Posée, vous l'avez dit en introduction, c'est la marque de soins la plus recommandée par les dermatologues dans le monde. Une marque qui a une double mission. La première, c'est de faire reconnaître l'importance des problèmes de peau et notamment l'impact psychologique qu'il peut y avoir sur les gens. Et le corollaire de cette mission-là, c'est de développer les produits de soins les plus efficaces et les plus sûrs. Enfin, la Roche-Posée, c'est une marque engagée. C'est une marque engagée notamment sur le sujet du cancer. Les traitements oncologiques peuvent avoir des effets secondaires sur la peau très importants. Et nous sommes engagés pour justement communiquer cette information, mais également développer des produits de soins qui sont testés pour améliorer les effets secondaires. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que la Roche-Posée, en étant positionnée de cette manière-là, a bénéficié de l'évolution, parce qu'il y a une évolution très forte, des drivers de désirabilité sur le marché du soin. En effet, le Covid a vraiment bouleversé l'approche aux soins pour plusieurs raisons. La première, c'est que de manière très, on va dire, basique, le port du masque, par exemple, a une influence forte sur les problèmes de peau. Et donc, les consommateurs se sont tournés vers plus de marques de soins, au détriment parfois du maquillage. Donc ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, c'est que de manière globale, les consommateurs se sont recentrés très fortement sur les segments santé, sur la santé au global, ce qui a bénéficié aux marques, je dirais, médicales. La Roche-Posée continue à avoir énormément de succès en bénéficiant de cette réalité-là. Mais justement, l'évolution de la médicalité comme un facteur de désirabilité a aussi soulevé des nouveaux défis pour la marque. Toutes les marques concurrentes, mais également les marques d'autres circuits, se sont rendues compte de cette réalité-là. Et donc, il y a énormément de marques qui, bien que n'étant pas médicales à la base, ont emprunté justement les codes de la médicalité pour justement bénéficier de cette évolution de la désirabilité. Ça nous a obligés à radicaliser notre positionnement et à nous médicaliser encore plus, aussi bien dans les produits qu'on développe. Et le deuxième point, c'est dans l'expression de notre marque sur les assets, le contenu digital par exemple, mais la manière dont on l'exprime également en point de vente. On travaille beaucoup pour avoir une expression de la marque qui soit plus médicale, plus scientifique, plus axée sur la supériorité de nos produits et de nos marques. Donc, les drivers de désirabilité sur le marché du soin ont beaucoup évolué vers justement cette notion de médicalité et cette notion d'engagement sociétal également. Et La Roche-Posée est très bien positionnée justement pour réceptionner l'évolution de ces drivers de désirabilité.